Merci d'avoir accepté de répondre aux questions des supporters. Avec plaisir. Donc on va commencer avec une question sur la saison dernière posée par Thomas. Quel a été selon vous le déclic pour cette deuxième partie de saison et quel a été votre meilleur et votre plus mauvais souvenir ? Allez, qui commence ? Alors le déclic, la victoire contre Lyon, auparavant quand même le match contre Oyo où on fait une belle prestation, on fait une belle première mi-temps, on perd malgré tout donc mais après à partir de Lyon, les gars ont su qu'ils pouvaient rivaliser avec toutes les équipes de Pro D2. Je pense que le déclic était un peu le stage qu'on a mis en place la semaine avant Lyon. On a passé quelques jours à Cap d'Aigle et là on a vraiment bien bossé sur le principe du rugby et à partir de là tout a continué comme il fallait donc je pense que le stage a aidé beaucoup. Et donc votre meilleur et votre plus mauvais souvenir sur la saison dernière ? Plusieurs meilleurs, la fin de saison elle est belle, avec tribunes pleines, avec des victoires, avec du monde donc ça c'était bien. Plus mauvais souvenir, c'est le début, notre début de saison où tu as des défaites parce que tu sais que ton calendrier est très difficile et on était persuadés qu'on allait y arriver. Mais on savait que voilà ça allait être compliqué, il fallait quand même garder les joueurs mobilisés et la défaite à Narbonne c'est quelque chose qui ne nous a pas plu même si on a tout subi parce que ce qu'on souhaitait mettre en place, ça ne se met pas en claquement de doigts. Il a fallu un bon mois et demi pour, clairement c'est sur la défense qu'on voulait avoir une action et ça ne vient pas en claquement de doigts, ça ne vient pas en huit jours. Donc la défaite à Narbonne c'était pas très agréable. Même le premier contre Carcassonne c'était pas super non plus. C'était pas super. Parce que c'était vraiment un match où on n'a pas bien joué, c'était un peu un match de merde quoi donc voilà. Après d'être sorti du tunnel avant ce match, deuxième match, rejoué contre Massy, de voir le tribunal en face plein, ça c'était bien. Le plus était bel, le tribunal en face était plein, c'était une bonne soirée. Donc ensuite on a une question de Aubézier qui demande qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Andrew Mertens ? C'est difficile un staffet, c'est des fois difficile à deux et il faut que ce soit un perpétuel échange. Voilà et donc peut-être qu'à trois c'était encore plus difficile et voilà peut-être qu'on a nos idées, nos convictions, nos caractères, une manière de fonctionner. Moi Mani ça fait quelques années que je le connais, c'était un souhait de travailler ensemble. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite on a une question de Huchenio pour vous Mani. Mani on s'est aperçu en début de saison que derrière nous n'arrivions pas à franchir et nous ne marquions que très peu d'essais de trois quarts. Depuis votre arrivée on a pu constater des progrès considérables à ce niveau, qu'avez-vous changé pour arriver à ce résultat ? Je pense que c'était parce qu'on a bien bossé devant aussi. C'est compliqué de marquer derrière. Merci Mani. C'est compliqué de marquer derrière si devant on n'a pas de blanc propre. Donc je pense que petit à petit on a progressé dans ce secteur-là. Après derrière on a mis beaucoup plus tous les deux sur le fait de pouvoir jouer plus aussi. Le fait de pouvoir jouer plus, t'as plus de possibilités de marquer des essais. Et après je pense qu'avec ce jeu en place on a créé une confiance dans le groupe. Surtout sur les trois quarts qui n'étaient pas trop habitués à ce type de jeu. Et voilà quoi. Donc on a beaucoup bossé derrière, décidés d'ajouter plus en plus de vitesse dans le jeu et tout ça. Donc c'était pas super, mais c'était mieux quoi. On espère que cette année on va marquer plus des essais. Ensuite on a une question qui nous vient de Valpares. Avec le recul, que pensez-vous aujourd'hui de ce match annulé contre Masi ? Ainsi que les décisions prises par les instances sur certaines rencontres en fin de championnat ? Je pense qu'à la fin ça soudait le groupe. Ça soudait le groupe encore plus. Parce que... Ça soudait le groupe. Ça soudait, il me semble, les supporters avec leurs joueurs. Et quelque part voilà, ça avait une très belle cohésion. Donc finalement ouais, c'est bien. Ça nous a fait des biens. Même si ça nous a agacés à tous. Mais à l'arrivée on peut dire que finalement c'est positif. Ensuite on a une question de 16-34. Nous avons souvent été en difficulté et nos adversaires ont beaucoup marqué sur les molles. A contrario, nous n'avons pas assez utilisé cette phase de jeu pour marquer pénalité ou essai. A quoi est-ce dû et comptez-vous y remédier ? Je ne suis pas d'accord avec l'analyse. Parce qu'à Dax on marque un pénétrant qui fait une bonne vingtaine de mètres. Le dernier match contre Massy, on revient sur un temps faible. On reprend le dessus sur un groupé pénétrant en face qui fait aussi une trentaine de mètres. On marque à Carcassonne sur une pénale touche sur un groupé pénétrant. Donc voilà c'est pas aussi noir que ça. Par contre c'est vrai que moi un de mes objectifs perso c'est que j'ai envie qu'on soit beaucoup plus performants sur les groupés pénétrants. Quand on fait des groupés pénétrants parce qu'on a envie de pratiquer rugby total. Mais quand on décide de jouer devant j'ai envie qu'on soit plus performants et par contre je pense qu'on peut l'être. Ensuite on va passer au niveau de l'effectif de cette saison. Avec une question de Fouras 34 qui demande pourquoi le départ d'Ari Vermas ? En fait les joueurs il y a trois critères. Il y a le joueur de rugby, la qualité. Le deuxième critère c'est son investissement à l'entraînement et la vie du groupe. Et après il y a un aspect qu'on ne maîtrise pas c'est l'aspect financier. Et si ces trois critères ils ne sont pas réunis, le joueur il ne peut pas rester à Béziers. Et peut-être qu'Ari ce qui lui a manqué, enfin pas peut-être parce que le reproche que moi j'ai à lui faire c'est son investissement à l'entraînement. On ne peut pas demander à tous les joueurs de travailler. All the rugby, all the turn en fait. Parce que c'était un bon joueur. Sauf qu'il y a une partie à côté aussi où on n'était pas trop d'accord avec certaines choses qu'il a... Et l'investissement et je répète et aussi la vie du groupe. Voilà on souhaite aux joueurs qui s'intègrent à la vie du groupe. Alors voilà c'est un choix qu'on a fait, qu'on assume. Et ça a quand même un objectif derrière. C'est à dire qu'aujourd'hui cette année on veut des joueurs qui travaillent dans la bonne humeur et avec une bonne ambiance. Voilà. D'accord. Ensuite on a une question de Thomas. Avec l'arrivée de Thomas Fournil, quid de Malier, titulaire et jeune prometteur lors de la fin de saison dernière. En pilier, le jeune Bougami, 1m94, 140, 550 kg. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup en poids ? Il est souvent blessé la saison dernière. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros travail d'affûtage à faire ? C'est un peu jeune pour être à doublure de BK. Déjà il n'est pas doublure. Il n'est pas doublure. Il est troisième. Et je vous le disais aussi, il y a trois aspects. Il y a un budget qui est respecté. On a la chance d'avoir un jeune qui a fait la filière jeune, toute la filière de haut niveau. Toutes les équipes de France et qui était à Marcoussi. Qui a un potentiel énorme. Qui a un gros travail à faire. Qui sait qu'il a du boulot. Parce qu'il est passé à côté du début de carrière et qui aurait pu être autre que de jouer à Bobigny. Et il est arrivé ici mort de fer. Donc, encore une fois, c'est des choix et des paris qu'on fait. D'accord. Et concernant Charlie Mania, avec l'arrivée de Thomas Fournier ? C'est un groupe quoi. C'est un groupe. Le but d'avoir Charlie avec quelqu'un comme Thomas, c'est que ce n'est pas le même joueur. Ce n'est pas la peine d'avoir le même joueur pour le même poste. Donc, comme ça, par rapport au match ou aux besoins du groupe ou de l'équipe. On peut mettre soit l'une, soit l'autre. Parce que c'est deux joueurs complètement différents. Donc voilà. Et ensuite de la charnière, élément essentiel pour lancer nos lignes adversaires, me parait bien jeune. Avez-vous une totale confiance dans les capacités de Bisman et de Chaput ? Et Camberbeau aussi. Et Camberbeau aussi. Ils sont trois. Ils sont trois. Une totale confiance. D'ailleurs, il faut arrêter avec l'âge. Parce que maintenant, on a des jeunes quand même qui peuvent intégrer très, très vite le haut niveau. Voilà. Ils sont prêts physiquement, techniquement. Donc ça, on n'a aucun souci là-dessus. Et oui, on est persuadé que ça va être suffisant, qualitativement et quantitativement. En plus, Chaput, il a 26 ans et il n'est pas si jeune que ça non plus. Donc, même s'il n'a pas joué en pro, il a joué beaucoup en fédéral. Tous les deux, on est très confiants que lui, il peut emmener ses qualités aussi. Et j'ai hâte de voir ses capacités de monter, de jeu en plus. Parce que là, aux entraînements qu'on met en place, il est très performant. Jérémy, ça peut être une très bonne surprise. Jérémy, il fait toute la filière jeune à l'ASM. Il n'est pas gardé en pro parce qu'à l'ASM, il y a quand même un petit peu de monde. Et voilà. Après, il part à Marseille avec l'entraîneur de l'ASM. Marseille, ça ne se passe pas bien au niveau financier. Il part à Montluçon où ça ne se passe pas bien non plus. Il va à Rodès où ça ne se passe pas bien non plus. Ici, on sait que ça va se passer bien parce que les dirigeants font du bon boulot. Mais ça peut être une très très bonne surprise. Ensuite, on a une question de Régis. « Pensez-vous faire participer quelques espoirs au cours de la saison ou allez-vous appuyer uniquement sur le groupe pro ? » Déjà, les espoirs, jamais. Les espoirs font partie du groupe. Ils viennent aux entraînements ? Déjà, ils viennent. On a neuf déjà dans le groupe pro l'inter-saison. Derrière, ils sont trois. Devant, ça veut dire qu'ils sont six. Donc, déjà, il y a une bonne partie des jeunes qui font partie de notre groupe pro. En plus, on n'est effectué de que 33 joueurs. On ne peut pas faire tourner avec que 33 joueurs dans une saison. Voilà. Ensuite, on a une question de nouveau de Uchenyo. « Au fil des matchs, on a pu voir la transformation de Konrad Marais. On remarque qu'il est de plus en plus impliqué dans vos schémas de jeu et qu'il vient maintenant se proposer et apporter sa puissance au centre de l'attaque. Pensez-vous que ce joueur ait encore une bonne marge de progression ? » C'est énorme. C'est énorme. C'est un gamin. Il a 22 ans pour l'instant. Voilà. Il a 22 ans, Konrad Marais. Il est brut. Il est brut. Donc, il a fait des progrès énormes. Et on pense que cette année, il va en faire un… on le souhaite et on va tout faire pour. Mais oui, il va faire encore beaucoup de progrès. C'est sûr. Ensuite, une question de Martinus34500. « J'aimerais savoir quels sont les points forts de l'équipe depuis votre arrivée, ainsi que les points où il demeure encore quelques imperfections. Et quels sont les joueurs de l'effectif actuel qui ont encore des progrès à faire et sur quel point ? » Individuellement, on le dira, ça reste entre les joueurs et nous. Peut-être la gestion stratégique. Le fait de, quand on a des temps faibles, avoir des stratégies pour ne pas donner le bâton pour se faire battre comme on l'a fait un peu l'année dernière. Voilà. Et après, par contre, ils ont fait preuve d'une grosse, grosse solidarité. Collectivement, ils ont fait de belles choses. En fin de saison, il y a eu des défenses qui m'ont fait plaisir. On a remarqué nos adversaires. On les a même blessés, nos adversaires. Il y a eu des matchs où les équipes adverses ont pris mal. Dans l'engagement, c'était pas mal, quand même. Ensuite, on a une question de Toussaint qui demande « Vous avez reconnu que les choix sur le terrain étaient parfois inappropriés. Pensez-vous qu'il y ait, en plus de l'actuel capitaine, des joueurs capables d'assumer des responsabilités de leader ? » Ça arrive souvent, ça. Jamais un match où les choix ne sont pas bien faits. Ça, c'est… L'important, l'objectif. Qu'ils se trompent, voilà, ça arrive. C'est normal, voilà. Il ne faut pas qu'ils se trompent et qu'ils répètent souvent la même erreur. Voilà. Donc, on tend avec ça, on travaille avec eux sur de la vidéo derrière pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et on est persuadés qu'il y a des joueurs qui vont peut-être, cette année, nous amener leur expérience au niveau justement de la stratégie. Il y a des fois des capitaines, ils se trompent. Regardez Rishimako, la Coupe de Monde, en 2003. 2003 ? Ouais. Non, oui. Donc, en 1999, les joueurs… Ça arrive même au plus grave. Ils se trompent, voilà. Les capitaines se trompent aussi et grâce à ça, ils progressent. Donc, si on ne fait pas des erreurs dans leur vie, on ne va jamais progresser. D'accord. Après, il y en a qui font des erreurs et qui ne progressent pas parce qu'ils font toujours les mêmes heures. Ils sont cons. Ça, c'est déjà… Donc, nous, on va essayer d'avoir des joueurs et d'être des entraîneurs pas trop cons, quoi. Ensuite, on a une question de 1634. Nous perdons notre meilleur lanceur avec Harry Vermas. Vous privilégiez l'activité de chaque talon dans le jeu comme Lévy qui, malgré de belles courses et plaquages, n'excelle pas en mêlée ou en touche. Vous comptez sur une concurrence moins importante que l'année passée sur ce poste pour bonifier les joueurs restants, ou est-ce pour une autre raison ? Déjà, il y a Marco qui lance bien. Elvis qui a fait des nombreux projets, qui a beaucoup travaillé et ils vont continuer, dès la semaine prochaine, à travailler. Donc, je ne suis pas persuadé qu'en mêlée, il soit moins bon que les autres. Elvis, il est très fort. Donc, ça, quelque part, ça fait partie de notre travail. On sait que Marco et Elvis, ils vont tout donner sur un terrain. Ils vont se dépouiller et ils vont jouer à 100%. Il n'y aura pas de triche. Et après, c'est à nous de les faire progresser. Et après, il y a le petit Florian Radiaca qui, moi, à Oyo, m'a rassuré énormément sur ce qu'il était. Il a 18 balais, il est mature comme un vieux briscard de 32 ans. Il est serein, il est très solide dans sa tête. Et à Oyo, il me fait plus de 20 plaquages offensifs. Il a fait un paquet de plaquages offensifs. Donc, voilà, on a fait ce choix-là d'un jeune, ici, du centre de formation. Mais, voilà, pour revenir aux lancers, les lancers de Harry, de Elvis, de Marco, je veux dire, ce sont des bons lanceurs. Ensuite, on a une question d'Esteban. Ne pensez-vous pas qu'il est suicidaire de faire la saison avec seulement deux talons ? Puisque le jeune Radiaca n'a que 18 ans. Vous savez, vous-même, qu'à cet âge, il est difficile d'être présent dans l'intensité et la continuité à ce niveau de la compétition. En sachant que le recrutement d'un talon était prévu avec, à la base, l'arrivée avortée du frère de Maniel Mons. Tu es au courant, toi ? Non. Moi non plus. Donc, ça, ça fait partie des rumeurs. Ça parle beaucoup. Et il y a la réponse dans la question. En fait, il dit toute une saison. Non. Florent Radiaca, s'il rentre, ça ne va pas être pour faire une saison entière. Il y a trois talonneurs. On espère qu'on n'aura pas deux blessés sur toute une saison. S'il y a deux blessés, il y a la possibilité d'avoir des jokers. On a aujourd'hui encore de la place pour prendre des joueurs pros. Donc, voilà, aujourd'hui, on a fait ce choix. Qu'on assume. Et puis, on verra. Et on sera temps d'aviser si jamais ça ne va pas. Juste pour ça, mon frère aussi, il est toujours sur le contrat avec le club de Gloucester. Et il coûte trop aussi. Donc, on a un petit budget. Voilà. Et pour revenir aussi à la question tout à l'heure par rapport aux piliers. Moi, honnêtement, je veux vraiment avoir Carleman. Voilà. Je veux avoir Carleman. Ça serait pas mal si on pouvait l'avoir à droite. J'ai parlé avec l'Edesma cette semaine. Lui, il avait le choix entre Masse et Carleman. Et il a pris Masse. Voilà. Donc, pourquoi Momo ? Parce que peut-être qu'on a un budget par poste qui fait qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir Carleman. Peut-être l'année prochaine. Ensuite, on a une question de Chaudan. Pourquoi un seul vrai gros droitier, en l'occurrence, c'est BK chez Clasulier ? Et on va rejouer le saison avec cinq piliers. Ils finiront la saison cramée, peut-être blessés. Pourquoi ? Il y a six piliers, déjà. Ils sont trois. Donc, j'espère qu'on ne va pas finir comme l'année dernière. Donc, il n'y a pas que BK à droite. Il y a aussi Boka. Et Momo. Et BK, quand il a eu aussi des coups de fatigue. Gaby Boka, quand il a joué à droite, il a quand même été performant. Et Pepe aussi, qui peut jouer à droite. Et Pepe, Petrice Hortoderas, qui peut aussi jouer à droite. Il y a aussi certainement les nouvelles règles qui font que peut-être on aura besoin d'avoir des piliers plus dynamiques. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. D'accord. Pourquoi tant de paris très risqués ? Chaput, Manoa, Bougami, souvent baissés, Pouks ? Des choses comme ça. Pourquoi pas ? Je répète encore. Si on peut avoir Karl Lehmann, je suis preneur. D'accord. Et quant au pari, le résultat, on va le voir là. Et puis, on en reparle. On vous invite à reposer les mêmes questions dans quelques mois. Et puis, on verra. Je répète, il y a trois aspects. C'est le terrain, le joueur, sa capacité à s'entraîner sérieusement dans un bon état d'esprit. Et l'aspect financier. Donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs en France qui mettent beaucoup sur les stars étrangers. Mais finalement, c'est le joueur, même si c'est un petit joueur pas trop connu, c'est ce joueur-là qui marche le plus ici en France. On regarde un mec comme Brock James, qui était presque inconnu avant de venir ici. Il a fait quelques sélections chez les jeunes en Australie. Il n'a pas joué beaucoup au Super 12 à l'époque. Il vient d'ici et il explose. Et à contrario, tu regardes Lyon, avec toutes ses stars. Mais ça ne s'est pas très bien passé pour eux, cette saison. Même Carst, cette année, quittait une bonne équipe. Pas beaucoup de stars. Quand une équipe comme Toulon, que des stars, c'est eux qui gagnent le championnat. Donc, nous, on fait confiance dans ce qu'on a fait comme recrutement. On comprend que nos supporters, ils aient vraiment envie d'avoir les meilleurs joueurs. Et peut-être que nous aussi, on aimerait bien avoir certaines pointures. Mais voilà, il y a tout à prendre en compte. Et là, on a essayé de faire ça le plus honnêtement. Clément Pouques, c'est un ancien mitérois, c'est un jeune du coin. Moi, je sais ses qualités énormes au niveau de l'agressivité et du plaquage. Et il est recruté pour ça, clairement. Donc, on en reparle, on refait le point dans quelques mois. Et voilà, on espère qu'on aura satisfait tout le monde avec nos paris. Le Président, M. Bissuet, nous avons un cinq gros travail de Mani Edmont pour le recrutement. Quel joueur as-tu fait venir ? Personne. On avait un salut de recrutement. Donc, tout le monde a participé. Voilà. C'est le travail collectif. Mon frère, il ne vient pas. Donc, je n'ai rien fait, en fait. Donc, voilà. Ensuite, il y a Gus 34 qui dit « Nous avons besoin d'un meneur dans l'équipe, d'un respecté qui sache transmettre aux autres un leader charismatique. Monsieur Amasek, quelles sont pour vous les principales caractéristiques d'un capitaine ? Et quel joueur, pour vous, est-à-même de tenir ce rôle ? » Alors, il y a eu de l'en propos de trois. Greg Pouillot, le technicien qui est l'intelligence dans le jeu. Rémi Martin, l'expérience et le charisme. Ou François Ramonéda, pour sa fidélité et son attachement pour notre rêve. Un capitaine, il peut être beaucoup de choses. C'est compliqué. Il peut être un stratège, il peut être un meneur d'hommes. Il doit aussi être le fer de lance et être exemplaire sur le terrain. Donc, voilà, ça fait pas mal de choses à maîtriser. Peut-être que ce qui correspond un peu à l'esprit de Béziers, à la culture, c'est d'avoir quelqu'un de généreux, un guerrier. Donc, qu'il y ait nos capitaines. Parce que pour la saison, peut-être qu'il en faudra deux, voire trois. Oui, on ne va pas passer la saison entière avec juste un seul capitaine. Donc, on envisage peut-être d'avoir quelques-uns. Le but, c'est de ne pas avoir qu'un capitaine, mais aussi des leaders dans le jeu. Ce qu'on avait constaté en arrivant ici, on n'avait pas assez de leaders du jeu. Et je pense que ce petit, avec le fait d'avoir mis Greg Puyot l'année dernière, c'est de nous ajouter un leader de plus sur le terrain. On va avoir Rémi Martin, on va avoir Marc Bajer. Donc, ça fait un bon groupe de leaders pour dehors, qui est le plus important. Ensuite, il y a un parent de Zas qui demande, M. Amasek ne vous paraît-il pas démesuré d'avoir un effectif avec six deuxième lignes et neuf troisième lignes, sachant que certains peuvent jouer les deux postes. Un effectif plus réduit sur certains postes avec des joueurs de meilleure qualité n'aurait-il pas été plus vicieux ? On n'a pas six. Deuxième ligne, on a cinq. Voilà. Avec deux jeunes, on a sept. Ouais, alors, il a raison de poser cette question. Maintenant aussi, on a voulu être honnêtes avec certains joueurs qui nous ont fait une bonne saison. Je pense à François Ramoneda, je pense à Carmi. qu'on aurait pu ne pas prolonger. Mais vu l'investissement qu'ils ont mis l'année dernière, on a vraiment souhaité les garder. Mais les autres, ils étaient aussi sous contrat. Et par rapport à la troisième ligne, moi, j'ai jugé qu'on avait souvent les mêmes profils de joueurs. Donc, on a renforcé pour avoir des perforateurs. Parce que c'est quelque chose qui manquait. D'où l'apport de Balgette et Manoa, qui lui aussi sera une belle surprise. Et donc voilà, ce sont plutôt des joueurs qui cassent la défense sur leur puissance physique. Et ça, on ne l'avait pas. Donc voilà pourquoi il y a du nombre. Parce qu'on a voulu quand même être correct avec ceux qui ont mouillé le maillon l'année dernière. Et à la fois, se renforcer pour amener aussi, avoir une possibilité, une palette plus variée au niveau de la troisième ligne, de qu'est-ce qu'on peut faire, quel jeu on peut faire. Voilà. D'accord. Je reviens après à trois facteurs. Il y a le rugby, le travail et l'aspect financier. D'accord. Donc voilà. Après, ce sont des choix aussi. Nous, on a fait des choix sportifs. Et il y a le club aussi qui fait des choix par rapport au budget. Ce qui est normal. Clément Pou, je vous dis, il vient parce que j'ai besoin d'une deuxième ligne de devoir. Et que je sais que c'est quelqu'un qui, sur certains types de matchs, peut nous apporter énormément parce que c'est un guerrier, parce qu'il est très généreux. Carcasson a gagné ailleurs l'année dernière et il casse deux genoux sur le match, sur des plaquages. Il pète de genoux parce qu'Aupré, il est très généreux. Il donne de sa personne. Il plonge dans les jambes. Donc oui, dans ce registre-là, il est bon. Et moi, ce que je souhaite, comme avec la troisième ligne, c'est de trouver un équilibre. Voilà. Peut-être que Clément Pou contre Colombier, qui joue tous les ballons sur un terrain sec, il ne serait pas au mieux. Mais un match contre Tarbes où ça joue devant sous la pluie, peut-être qu'il serait précieux. Voilà. D'accord. Et pour rester sur le même sujet à peu près, Mignoni34 demande une petite question qui brûle les lèvres à pas mal de supporters. Pourquoi ne pas avoir conservé Philippe Martin ou Mathieu Amoros ? Je vous dis, il y a les trois aspects. Voilà. Donc… … … … … … … …